Bonnes pratiques, les Anglais parlent d'une due diligence, une bonne foi, si vous voulez, dans les activités qui peuvent porter attente à l'environnement. Et il y a des limites, les limites sont surtout les critères de proportionnalité, une proportionnalité sociale parce qu'il y a des charges, il y a des conséquences, des limites environnementaux à nos activités et une raisonnabilité économique, c'est-à-dire il y a aussi des limites économiques à nos activités par des raisons écologiques. On dirait par exemple que si une certaine mesure à l'Holocène, ça c'est à l'Holocène, si une certaine mesure de protection de l'environnement a comme conséquence du chômage, a comme conséquence par exemple des faillites des entreprises, ça va être une limite qui est prise au sérieux et qui va nous faire penser deux fois avant de prendre la mesure. Et comment est-ce qu'on peut aborder ces mêmes questions à l'Holocène ? Bon, à l'Holocène d'abord, les obligations sont surtout des obligations des résultats, obligation d'arriver à un certain résultat. Résultat de prévention, résultat aussi d'amélioration réelle de l'état de l'environnement. C'est différent, une chose c'est faire un effort, autre chose c'est l'obligation d'attendre un résultat. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre ? On peut prendre toutes les mesures possibles, techniquement possibles disons. C'est pourquoi on a le concept qui est consacré depuis 2014 dans la législation portugaise sur le droit industriel. C'est une obligation des industriels d'appliquer des mesures d'éco-innovation, d'investir dans l'éco-innovation pour essayer de réduire ces impacts. Donc, toutes les mesures, disons, techniquement, scientifiquement possibles, ce qui nous fait arriver un peu à la géo-ingénierie, et les mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs et pour obtenir les résultats dans les délais prévus. On doit avoir des délais très clairs, on doit avoir des objectifs très clairs, quantifiés et établis à un niveau planétaire. Quelles sont les limites ? Où est-ce qu'il y a des limites ? Enfin, les limites à ce genre de mesures, qu'on pourrait dire qui sont presque près d'une dictature environnementale, on pourra les discuter à la fin. Quelles sont les limites ? Ce sont surtout des critères de proportionnalité écologique, ce que notre ami Gerdwin te rappelle l'éco-proportionalité. Bien sûr, des critères d'efficacité, c'est-à-dire que les mesures doivent être effectives pour atteindre les objectifs, et un peu l'acceptabilité sociale, quoique ici, je dirais que c'est une acceptabilité en termes de respect des droits humains. Donc, on parle surtout de l'affectation et des impacts sur les minoris, sur les peuples autochtones, etc. Donc, c'est une acceptabilité sociale, pas dans un état de confort, de luxe, mais une acceptabilité sociale d'un aspect différent. Et pourquoi est-ce qu'on doit repenser et redéfinir les objectifs du droit à l'anthropocène ? Bon, parce que les limites de la planète, le nouveau paradigme scientifique dans lequel on s'est basé, nous montre qu'il y a des lignes rouges, des lignes rouges qu'on ne doit pas surpasser. Donc, on doit avoir aussi dans le droit l'expression de ces mêmes lignes rouges. Maintenant, avec toutes les évolutions scientifiques, on a les conditions de connaître quel est l'état actuel des différents récepteurs de l'environnement, des différents facteurs de l'environnement, et on peut donc connaître bien quel est notre safe operating space, quelle est la marge de manœuvre qu'on a jusqu'à ce qu'on atteint la limite. On a les satellites qui ont des images qui nous montrent l'état réel des différents écosystèmes et des différents paysages. On a la vigilance par les drones et ce que ça signifie en termes de monitoring environnemental. Et on a aussi la science citoyenne qui nous donne des données diffuses, récuites par des citoyens et traitées d'une façon normalement centralisée pour permettre une analyse plutôt scientifique. Qu'est-ce que ça signifie aussi maintenant au niveau de l'Union européenne ? Je me limite à répéter ici ce que notre ami Ludwig Kramer nous dit il y a depuis des années, c'est que les États membres ne doivent pas rapporter les mesures adoptées au niveau interne, les États membres doivent rapporter les résultats à temps. Pour l'Union européenne, ça n'importe pas qu'on aille adopter dix ou une vingtaine de lois, qu'on aille appliquer des amendes très élevées. Ce qui est important pour l'Union européenne, c'est le résultat. C'est si on a abouti à un état de conservation plus favorable de l'environnement, des eaux, etc. Est-ce qu'on a des exemples en termes de droits positifs ? Oui, on a quelque chose. Un droit européen des eaux, par exemple, on a le concept de bon état écologique. Le concept de bon état écologique peut être rempli ou densifié en utilisant, bien sûr, des concepts scientifiques liés aux limites planétaires, les limites de l'acidification de l'océan, etc. Les différents, des nitrates, par exemple, l'excès de nitrates, etc. Ce sont des critères qui nous permettent d'ensifier ce concept européen. Il y a aussi un droit européen de conservation de la nature. On a le concept d'état de conservation favorable, applicable soit aux habitats, soit aux espèces, et qui nous permet aussi, quoique vous savez que dans les limites de la planète, le Stockholm Resilience Centre n'a pas encore défini un limite quantitative pour la biosphère. Ça, c'est très difficile, bien sûr. Mais, enfin, c'est un effort qu'on doit faire et penser ensemble. ensemble, je veux dire, les scientifiques et nous-mêmes, enfin, les experts des sciences sociales et juridiques, pour arriver à un concept qui soit opérationnalisé. Bon, on arrive au deuxième point, les obligations. Oui ? Oui, je pensais, c'est que tu es seul, tu es en train de penser à l'accord de Paris. Oui, les accords de Paris pour le climat. Les obligations sont plutôt des moyens, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, c'est pas d'un seul logiciel ? Non, du tout, du tout. C'est vrai, c'est vrai. On a pensé que c'était la seule façon, parfois, il faut être pragmatique, que c'est la seule façon d'arriver à mettre tous ensemble, oui, tous d'accord. Là où ça rejoint peut-être un peu ce mode de raisonnement, c'est qu'on a quand même su se mettre d'accord sur un seul, un plan de passé. C'est vrai, oui. D'un point de vue quantitatif. Oui, oui, c'est déjà quelque chose, c'est déjà quelque chose. Mais d'après, ce sont les mesures nationalement, comment on dit en français ? Nationally, national, oui. Déterminé nationalement, oui. En français, c'est un concept qui ne me plaît pas trop, mais enfin. Et on verra maintenant, dans le nouveau temps Trump, qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté. Mais enfin, on a maintenant la force juridique des obligations, qui est aussi différente. J'ai dit que c'est la grande différence entre l'holocène et l'anthropocène du point de vue des obligations, c'est la nature juridique des obligations de résultats plutôt que des moyens. Et la force juridique des obligations. Qu'est-ce que je veux dire avec la force juridique ? C'est que si on veut avoir des mesures qui sont effectives, si on veut avoir des mesures qui sont préventives, précautionnelles, qui vraiment évitent l'arrivée aux limites de la planète, ou autrement dit, qui évitent la sortie de l'holocène et l'avancée plus fort dans l'anthropocène, il faut qu'on aille à un instrument que je considère vraiment un outil fondamental pour les droits de l'environnement, et qui c'est les indicateurs, notamment les indicateurs du développement durable. Ça c'est un ouvrage qu'on espère publier jusqu'à la fin de ce mois, ce sera en portugais avec un petit résumé en français et en anglais à l'avant, un petit résumé de tous les chapitres de l'ouvrage, et il sera disponible en ligne, donc à la fin du mois de novembre, je vais envoyer le lien et il pourra être distribué dans le cas que vous voulez avoir accès. Et enfin, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'un instrument fondamental pour rendre plus effectif ce que les anglais disent « delivery », « for delivering sustainable development », comment on pourrait dire « delivering sustainable development » ? Pour l'attente, oui, pour la réalisation, concrétisation, opérationnalisation, enfin, du développement durable, ce sont les indicateurs. C'est-à-dire, ça requiert des processus de monitoring. Le monitoring, ça veut dire l'identification de variables de contrôle, d'indicateurs de progrès, la création de bases de données, la modélisation de bases de données, la construction de scénarios, tout pour faire des études prospectives, c'est-à-dire identifier les tendances. The great acceleration, laquelle parlait Will Stephan. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec le monitoring, les grands avantages ? On peut savoir si les mesures qui ont été prises, imposées ou suggérées par le droit, sont suffisantes ou insuffisantes. Et on peut corriger la tendance et la trajectoire. Et si, malgré les mesures prises, les résultats du monitoring montrent encore des tendances négatives, normalement avec une pente très forte, il faudra prendre d'autres mesures. Et c'est là où je dis que les mesures qui sont proportionnelles, un changement, un pourcentage n'est pas suffisant. On peut, c'est peut-être insuffisant. Dans ce cas-là, il faut penser par exemple à interdition stricte, à interdition totale. Je crois qu'on est arrivé à ce point-là dans certains des limites de la planète, dans lesquelles on doit penser à des interditions d'extraction, par exemple, certaines extractions minières, etc. Même si on parle de tradition, tradition communale, etc. On a eu ça, on a subi ça très fort au Portugal, il y a des années, quand on avait une communauté locale qui se dédiait à une seule activité, c'était la pêche d'une baleine avec des dents, comment s'appelle, cachalots en portugais ? Cachalots, oui. C'était dans les îles d'Azur, toute la population, les femmes, les hommes, se dédiaient à l'industrie, à l'activité de la pêche et la transformation du cachalot. Il y avait plusieurs aspects cultureaux à partir du cachalot, notamment des traditions de cuisine, culinaire, de l'artisanat, de l'art, etc. Et tout ça a arrêté à cause des interditions de la pêche des baleines. Donc, parfois, il faut qu'on pense à des mesures vraiment drastiques, à des interditions et pas seulement à des réductions proportionnelles pour un changement plus graduel. Quel est le contenu du devoir de monitoring ? Ça, je le développe dans un chapitre de ce livre dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qu'on doit surveiller ou monitoriser ? Ce sont bien sûr les éléments de l'environnement. Il y inclut l'homme, bien sûr, parce que nous sommes aussi les récepteurs. Les émissions de polluants, les substances dangereuses, les risques, les installations cassées, les programmes, etc. Enfin, tout ça est soumis à des activités de monitoring. Ça, c'est prévu dans la législation, bien sûr. Dans la plupart des cas, il y a des obligations déjà bien établies dans la loi de monitoring. D'après qui doit faire cette surveillance, on a, je ne sais pas si en droit français, on a cette classification, ce qu'on appelle le premier secteur, deuxième et troisième secteur. Le premier secteur, c'est le secteur public. Le deuxième secteur, c'est le secteur empresarial ou privé. Et le troisième secteur, pour nous maintenant, c'est le plus important et l'émergent, c'est le secteur de l'économie sociale, des associations, des ONG, etc. Et ce que je veux dire, c'est que l'obligation de surveiller, suivre, faire le monitoring, c'est une obligation transverselle, c'est-à-dire ça s'applique soit aux autorités publiques, privées, et aussi au troisième secteur. Quant aux autorités publiques, d'abord, ça c'est prévu dans la directive sur l'accès à l'information, ils doivent utiliser et réutiliser, c'est le terme technique, réutiliser les informations qu'ils possèdent déjà, parce qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles on a accès, comme résultat, notamment, des surveillances qui sont obligatoires, aussi comme résultat des plantes des citoyens, des vérifications, inspection, par exemple, quand les entreprises doivent faire des self-monitoring, oui, autocontrôle, toutes ces données sont rapportées à l'État, et l'État doit les prendre en considération vraiment pour avoir un aperçu de l'état de l'environnement. Mais c'est aussi un devoir d'obtenir d'une façon active l'information, produire activement plus d'informations. On ne peut pas ignorer quel est l'état des locaux. Par exemple, dans les rapports portugais, sur la directive cadre des eaux, l'État portugais doit présenter des rapports à la Commission européenne, et la plupart des eaux au Portugal disent « État inconnu ». Pourquoi ? Bon, parfois, parce qu'on veut cacher des situations d'État non favorable, et donc on dit « Non, c'est inconnu, on ne sait pas ». Donc, ça, c'est les obligations de l'État, mais d'après, on a les obligations des opérateurs économiques qui doivent aussi faire le monitoring sur les effets de ses propres activités, et bien sûr, supporter les coûts de ce monitoring, surtout dans les activités avec un plus haut taux de risque, et surtout une obligation de transparence. Ça, c'est prévu dans la directive, elle n'est pas encore transposée vers le droit portugais, je ne sais pas s'il est déjà transposé vers le droit français, la directive qui oblige les grandes entreprises à rapporter des informations non financières. C'est déjà transposé ? C'est transposé, après, à se poser la question, tu vois, si ça a été correctement transposé, si les entreprises ont bien respecté, dans le cas, les grosses entreprises… Bon, chez nous, on n'a pas encore fait la transposition, et j'attends avec anxiété que ça soit fait, mais enfin, on verra que les grandes entreprises, surtout, sont obligées de diffondir devant le public des informations qu'on appelle non financières, c'est-à-dire des informations sur les conditions sociales des activités et aussi sur les conditions environnementales. Ça donnera beaucoup de transparence à ces activités. D'après le troisième secteur, pour eux, dans mon opinion, les obligations de monitoring ne sont pas un devoir, mais il y a une charge, en portugais, on dit « onuch », je ne sais pas comment on traduit ça en français. « Onuch », c'est « charge » ? « Onuch », c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai l'intérêt à le faire. Je ne suis pas obligée, mais c'est de mon intérêt de le faire. Comment on dit ça ? Quand on discute, par exemple, la charge de la preuve, qui est-ce qui a la charge de la preuve ? Je n'ai pas le devoir de prouver à la Cour que je suis innocente. Je n'ai pas le devoir, mais j'ai l'intérêt à le faire. En portugais, on a une expression spécifique, c'est « onuch ». Je ne sais pas si en français c'est « charge ». Une expression constitulaire, donc on a un intérêt qui mène. Un intérêt. Un intérêt, ça va. Donc, je crois que pour le troisième secteur, c'est aussi ce genre d'obligation plus souple, c'est-à-dire que ce n'est pas un devoir, mais ils ont l'intérêt parce que parfois, c'est eux qui ont l'expertise, qui ont la proximité aux endroits, la proximité à l'environnement pour produire des données réelles et des données qui soient véritables. À quoi sert cet investissement de monitoring ? Pourquoi nous devons surveiller ? À ce moment-là, je crois que tout le monitoring qui a été établi au niveau des États membres et qui a été imposé par l'Union européenne, ça ne sert à rien. Ça sert à présenter à l'Union européenne, mais les États ne retirent vraiment des conséquences de toutes les observations et de toutes les données qu'ils ont. Mais je dois que vraiment, ils doivent baser le développement au niveau national sur ces données. Mais pour le moment, je crois que c'est seulement une formalité qui doit être remplie. on doit envoyer à la Commission européenne et oups, voilà. Notre ami Richard McRory, il nous demandait est-ce qu'il y a des systèmes de surveillance au niveau national qui puissent remplacer le rôle de la Commission européenne quand elle souffle dans notre... Tu te souviens, qu'est-ce qu'il a dit ? En fait, il nous demandait si on avait soit un mécanisme, soit une institution ou un organe que l'on pourrait nous contacter pour expliquer qu'il y a des problèmes de non-respect, etc. Surtout quand c'est du non-respect public, par les autorités publiques quand même. Chez nous, il y a... Et dans la connaissance, tu vois, le défenseur des droits, il a très très peu d'affaires qui touchent les questions environnementales qui pourraient être entre guillemets menacées ou non respectées par les autorités publiques. Ça m'a très très peu. Et je ne croyais pas d'autres... On a parlé du ministère public au Brésil et des actions civiles publiques. Oui, c'est ça. Au Portugal, on a quelque chose de pareil. Donc, on a la possibilité d'aller devant une entité ou un ombudsman, par exemple, on l'a aussi, pour montrer que l'État lui-même est responsable des dommages environnementaux. Et ça remplacerait, dans l'opinion de Richard McCrory, ça pourrait remplacer un peu le rôle de la Commission européenne qui veille, surveille les États dans le respect des obligations européennes. Parce que, classiquement, il y a des cours gracieux, tu peux faire auprès du nom, tu t'es publié, tu ne respectes pas, etc. Mais c'est vrai ? Des recours hiérarchiques. Oui, des recours hiérarchiques. Après, toi, on reste dans du droit administratif, traditionnel, et pas du tout singulier à l'environnement. Mais quand c'est une décision du champ politique, disons, parce qu'au Brésil, par exemple, ils ont, comment ils l'appellent, un activisme judiciaire, c'est-à-dire les juges peuvent décider sur des questions politiques, ils peuvent obliger les autorités à pratiquer des activités. Ils vont directement à la Constitution. Oui, c'est-à-dire, à la Constitution, on a l'article 225 qui dit qu'on a droit à un environnement sain. Et donc, je décrète que les pouvoirs publics doivent faire ça ou ça. Oui, mais ça ne peut pas être juste qu'à chaque fois, il faut que j'ai une saisie. Ah ben oui. Mais nécessairement, j'ai l'avoir une saisie. Après, tu peux avoir un contrôle effectué par les autorités publics. Le préfet, le préfet, comme si, considérez qu'il y a au nom de la légalité un problème à saisir. Par contre, là, je n'ai pas eu le temps de creuser lorsque Richard, vous avez posé la question sur le Canada. Mais la Commission européenne, lorsqu'elle met en place, tu sais, justement, elle demande aux états membres parce qu'elle ne veut pas tout gérer et surveiller ou elle demande qu'on décentralise ce système et elle invite les états membres à mettre en place dans leur... soit au niveau ministériel ou peu importe, soit sur la répartition de leurs compétences internes, elle leur demande, justement, qu'ils mettent en place un mécanisme, une structure ou un organe qui recueille les plaintes présentées par le public ou les ONG. En tout cas, ils m'en respectent pas dans le moment, mais ça peut bien être d'abord concerné de ne pas recevoir les autorités publiques. Mais ça, je n'ai pas eu le temps de creuser, de voir si au niveau du ministère de l'écologie, par exemple, ou au niveau du ministère de l'affaire étrangère européenne, il y avait quelque chose. Je ne sais pas si tu avais vu quelque chose, mais non ? Moi, je n'ai pas... Mais il faudrait regarder ce qui s'est passé au niveau de nos états membres parce qu'ils ont mis quelque chose en plus pour répondre à la demande de la Commission européenne ou est-ce qu'ils utilisent très insatisfaisant ? Oui, je comprends. Les réponses ont été faites. Moi, j'ai regardé tous les rapports qu'on a pu, le médiateur, on a fusionné à travers une nouvelle entité qui est le défenseur des droits. Moi, j'ai passé en revue les cinq dernières années de rapports, les rapports mannets, et sur l'environnement, il n'y a quasiment rien. Très, très, très. Vraiment, la chose. Bon, c'est de mauvaises nouvelles pour le Brexit, mais enfin, pour nous, pour le moment, la Commission européenne, c'est assez. Finalement, les données obtenues par le monitoring, ça serve aussi pour communiquer, pour expliquer les activités et les décisions prises par les pouvoirs publics. Maintenant, en ce qui concerne la qualité de l'information, ça, je ne vais pas le développer beaucoup, mais enfin, dans l'article, ça sera plus approfondi, un peu plus approfondi, avec des références à la législation portugaise, malheureusement. Mais l'information doit être cohérente, complète, homogène, opérative, actualisée, régulière, c'est-à-dire obtenue dans une certaine fréquence et une certaine durée, objectif, rigoureuse et vérifiable. Donc, ça, ce sont les exigences matérielles du monitoring. Et quels sont les avantages ? Bon, les avantages, elles sont beaucoup du point de vue social, économique, politique. Elles permettent d'évaluer l'efficace des mesures publiques prises pour améliorer l'environnement. Elles permettent d'identifier les tendances, les risques, les opportunités. Elles permettent de comparer les résultats, notamment avec d'autres États membres. Elles permettent connaître la vision des citoyens, l'attitude des citoyens. C'est quelque chose qui nous a beaucoup concernés dans notre projet développé à l'Observatoire Romain-Médieux au Portugal. D'après, elles permettent aussi de remplir les droits des citoyens d'assaut à l'information. Elles sont aussi d'une certaine façon un outil de surveillance économique sur les activités des agents économiques. elles donnent aussi une certaine visibilité et transparence à la performance des acteurs publics, mais aussi économiques et sociaux. Elles nous permettent d'avoir une vision plus réelle et plus claire et surtout d'avoir une fonction d'évaluation critique de l'évolution et des tendances de l'évolution au niveau local, national, régional. En fait, ça dépend des indicateurs qui ont été choisis. et est-ce qu'il y a des exemples du droit positif sur cette obligation de monitorisation ? En fond, dans l'article, dans le chapitre que j'ai écrit, j'ai cherché dans les différents directives européennes, dans la loi nationale de transposition des directives européennes, dans les différents secteurs de l'eau, de la pollution atmosphérique, la biodiversité, etc. et partout il y a des obligations de monitoring, mais en termes plus généraux, dans la convention d'Arius, bien sûr, il y a l'obligation pour les autorités publiques de produire de l'information et de prendre pleinement en considération les obligations environnementales qui déroulent des données de monitoring. aussi en termes de le protocole de Kiev à la convention d'Arius, lequel prévoit aussi le devoir de recueillir des informations sur les émissions polluantes et aussi la production de résidus et d'après les diffuser dans un site qu'on connaît bien et qui nous donne une vision comparée de la performance de toute l'industrie et les activités au niveau européen et aussi, bien sûr, la directive INSPIRE qui oblige à créer cette base de données interchangeable. En termes de jurisprudence, j'aimerais bien référer des cas très bien connus, le premier de la Cour de justice de l'Union européenne, le cas Client Earth que vous connaissez bien, le cas sur la pollution atmosphérique et l'obligation de produire. Je ne sais pas si la traduction est correcte parce que c'était de l'anglais vers le portugais et du portugais vers le français. Peut-être que ce n'est pas très correct mais en fond, l'idée, c'est que c'est une obligation de l'État d'adopter des plans effectifs pour réduire la pollution et le comportement du Royaume-Uni ce n'est pas acceptable quand ils disent non, on n'est pas capable d'attendre les objectifs européens et c'est fini, point, on ne va pas rien faire parce que nous sommes très honnêtes. Tous les autres États membres, ils demandent plus de temps pour atteindre les objectifs. Nous, nous sommes très honnêtes et nous n'allons pas demander du temps parce qu'on n'est pas capable du tout d'arriver aux objectifs prétendus. Deuxièmement, à la Cour de l'AE, le célèbre cas Jurgenda qui a donné lieu à une déclaration de la Cour sur la responsabilité de l'État néerlandais. Les règles sur le réchauffement climatique ne sont pas des règles purement programmatiques. Les objectifs sont des obligations strictes applicables dans un cours de justice. Donc, on a ici vraiment des obligations de résultat et bien sûr des obligations du monitoring parce qu'on est encore avant les délais établis. Le délai, c'était 2030, 2050, mais n'importe, on est encore en 2015, mais même en 2015, on peut déjà voir que les tendances, les graphiques nous montrent que les tendances ne sont pas favorables et quand on arrive à 2030, 2050, on ne va pas arriver à l'objectif qu'on avait établi préalablement. Finalement, on arrive aux outils juridiques et on voit qu'ici, enfin, je ne vais pas développer beaucoup ici parce que je sais que vous avez plusieurs, à plusieurs, en plusieurs contextes avez parlé sur les services écosystémiques et le rapport entre les services écosystémiques et les droits, mais ce que je veux faire, c'est un exercice de rapport entre la valoration intégrée des services écosystémiques et la réalisation des objectifs les plus nobles du droit, c'est-à-dire la réalisation de la justice. dans quelle mesure on peut mobiliser les instruments scientifiques, disons, qui sont la valoration des services écosystémiques pour réaliser la justice. Et j'ai identifié cinq types de justice ou, disons, cinq dimensions de la justice d'une façon très simplifiée. La justice distributive, c'est laquelle on parle quand on parle surtout du droit de l'environnement, le devoir d'assurer à tous les citoyens dans des conditions comparables l'accès aux ressources, un accès comparable, notamment l'accès à l'eau, par exemple, le droit d'accès à l'eau. Donc, la justice distributive peut être aboutie en utilisant les instruments, les outils qui sont, c'est la valoration des services écosystémiques. D'après, on a la justice rétributive, une justice dont on parle surtout dans les droits sanctionnatoires, c'est-à-dire quand on veut attendre une certaine proportionnalité entre une conséquence, c'est-à-dire un dommage qui a été causé et une action, normalement une action dont on est coupable, surtout quand il y a la coupabilité et la responsabilité pénale. La justice rétributive a donc l'objectif d'établir une proportionnalité entre la gravité du dommage et la sanction qui va être établie. La justice commutative dont on parle surtout au droit des contrats, au droit des affaires, quand il y a des relations entre des privés et il y a deux parties, on cherche à arriver à un équilibre entre les prestations des deux parties. Dans un contrat, les contrats ne sont pas justes, ne sont pas équitables si une des parties donne plus que l'autre, s'il n'y a pas cette proportionnalité ou cet équilibre. ça c'est donc la justice commutative qu'on peut avoir aussi dans le cas de l'environnement, on verra des exemples notamment dans les fleuves transfrontaliers quand il y a des rapports entre les états en amont et les états en aval dans cours d'eau. La justice restaurative, une justice typiquement associée aux droits de l'environnement quand il y a un dommage, l'objectif n'est pas de verser une indemnité à la victime mais l'objectif c'est surtout de restaurer de l'environnement, d'assurer de mettre le site dans la même situation dans laquelle il était auparavant et c'est aussi le genre de justice que la directive sur la responsabilité pour des dommages à l'environnement la directive européenne veut attendre. Vous voulez poser une question ? Non. Finalement dans les types de justice que j'ai choisi la justice procédurale c'est-à-dire pour attendre à un certain résultat on a une procédure on a des étapes on a certaines exigences du point de vue formale notamment la participation la co-décision enfin les différentes façons de prendre les décisions soit plus autoritairement d'une façon plus autoritaire plus verticale plus hiérarchisée soit d'une façon plus horizontale plus participée plus démocratique enfin ça c'est la justice procédurale toutes ces formes de justice peuvent être abouties et peuvent être améliorées en utilisant en mobilisant l'outil que c'est la valoration intégrée des services écosystémiques et j'ai quelques exemples ça c'est un tableau qui est publié dans un article en langue anglaise je n'ai pas fait la traduction excusez-moi un article publié dans la revue pour les services écosystémiques une revue de Elsevier donc des exemples liés là où on a le sujet à la protection humanitaire aux affaires internationales à la responsabilité des états là c'est la forme de justice qu'on a utilisé comme base et là c'est un peu la description des exemples là par exemple quand il y a une situation d'une catastrophe naturelle par exemple ou même une catastrophe technologique il y a un devoir de l'état un devoir de protection vous voyez là la responsibility to protect ça c'est quelque chose qui a qui a développé aux Nations Unies surtout à propos des droits humains mais qui on peut imaginer qui s'applique aussi à la protection des droits humains dans une situation de catastrophe écologique quand est-ce que l'état national doit prendre des mesures dans le contexte d'une responsabilité pour protéger quand le niveau de service écosystémique est très basse c'est-à-dire quand les populations n'ont pas l'accès à l'eau quand la population n'a pas des conditions d'obtenir de l'alimentation etc. donc on peut en utilisant la valorisation intégrée des services écosystémiques dire cet état-là il ne respecte pas le devoir de protéger responsibility to protect et donc on peut envisager une intervention humanitaire dans l'état tiers dans l'état voisin des Nations Unies et pour savoir quelle est la limite quel est le moment depuis lequel on peut avoir cette intervention on peut bien utiliser l'outil des services écosystémiques d'après dans les relations internationales c'est la justice commutative surtout dans les ressources partagées entre les différents états dans les différents états on connaît bien le cas des grands lacs aux Etats-Unis et enfin on dit que dans la relation entre les deux états deux ou plus états qui partagent le même ressource il faut que la justice ait une justice équilibrée c'est-à-dire les relations doivent être à peu près équilibrées la même chose c'est aussi la justice commutative qu'on parle quand on parle d'une intervention dans un état de nécessité écologique quand un état est dans un état de nécessité écologique il peut prendre des mesures on se souvient bien de l'ancien cas de la cour internationale de justice de Gapsicovo-Nagema-Rose et du concept d'état de nécessité écologique d'autres exemples on pourrait aussi avoir par exemple la justice commutative quand il y a la défense comment on dit la défense légitime légitime défense oui pour savoir quand un état peut agir dans le contexte d'une clause d'exclusion d'illicitudes comme la défense légitime légitime défense en utilisant les concepts des services écosystémiques c'est à dire quand les services fondamentaux sont très affectés on va avoir le droit de légitime défense d'après de nouveau la justice distributive quand on parle des plans projets ou programmes ayant des impacts sur l'environnement si on veut mesurer l'acceptabilité acceptabilité du point de vue environnemental pas du point de vue social surtout du point de vue environnemental l'acceptabilité de ces projets ces plans ou ces programmes la même chose dans le concept de justice distributive ça est très lié au respect des droits humains à travers l'environnement cette relation très forte qui existe entre les droits humains et la protection de l'environnement est reconnue par les Nations Unies avec le rapporteur spécial John Knox sur les droits humains et l'environnement et on a le concept de ecological minimum le continu minimal en termes écologiques que je dois avoir pour survivre est-ce que je peux survivre dans un environnement qui s'est tellement pollué que je dois sortir à la rue avec une protection à la bouche parce que je ne peux pas respirer je ne peux pas toucher le sol boire de l'eau donc il y a un minimum écologique et ça peut être défini avec le concept des services écosystémiques aussi le concept de dommages écologiques et notamment le devoir de restaurer ou de compenser la valorisation des services écosystémiques est fondamentale pour définir pour définir l'extension du devoir de restauration récupération aux mesures compensatoires c'est inutile qu'on ne peut pas dispenser d'après l'accès aux ressources naturelles le concept de benefit sharing quand dans le protocole de Nagoya aux conventions des Nations Unies sur la biodiversité on prévoit qu'il y a des compensations octroyées aux peuples qui sont les détenteurs originels des connaissances et des informations sur les ressources naturelles dont les entreprises peuvent profiter beaucoup Aussi l'utilisation des instruments économiques peut aussi être lidérée ou inspirée de l'utilisation des systèmes de valorisation des services écosystémiques pour définir les contours les champs d'application etc. des instruments économiques Quand on veut pousser un changement éthique un changement de point de vue éthique par exemple quand l'Allemagne a décidé d'abandonner la production d'énergie d'origine nucléaire ou par exemple quand dans d'autres pays on a décidé ou en France par exemple qu'on a décidé d'abandonner les comment est-ce qu'on dit les taureaux les la corrida oui c'est ça quand on a décidé d'abandonner la tradition culturelle de la corrida c'est une situation d'une ecological shift donc ethical shift c'est-à-dire une mutation grande des perspectives éthiques disons sur des activités sur des traditions et qui doivent être réponsées et ça peut être poussé par le concept des services écosystémiques bien sûr les services culturels pour évaluer jusqu'à quel point on perd beaucoup pour éliminer cette tradition ou dans le cas de l'Allemagne enfin quand on décide d'abandonner l'énergie nucléaire pour se dédier surtout au renouvelable d'après on a par exemple la justice rétributive pour la première fois on parle de la justice rétributive quand on a des mesures sanctionnatoires bien sûr et on veut avoir une proportionnalité entre la gravité du dommage et le comportement de l'auteur de cette activité cette proportionnalité peut être assurée par une évaluation intégrée des services écosystémiques ce qui parfois nous apparaît comme un très petit dommage ça peut être un dommage très très sérieux si on comprend tous les services écosystémiques qui ont été perdus on a parlé de ça je me souviens à Oleron quand on disait que c'est les dommages causés à la biosphère à un niveau plus bas notamment les insectes la 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 biodiversité ce sont des les dommages plus sérieux que ce dommage causé par exemple au niveau plus élevé par exemple des grands carnivores en termes d'équilibre d'écosystème on peut avoir des équilibres plus sérieux quoique moins visibles au moins dans un premier moment plus sérieux quand on a une affectation des micro-organismes du sol par exemple donc la proportionnalité des sanctions doit être basée sur des études faites avec l'outil de la valoration intégrée pour montrer bien et pour démontrer qu'une sanction très forte est justifiée à cause des dommages causés aux écosystèmes donc ça peut être important aussi pour justifier pas seulement pour que ça soit peut-être accepté par le responsable mais aussi pour que la société comprenne pourquoi on sanctionne plus gravement quelque chose ou une activité qui ne semble pas être très sérieuse d'après on a l'utilisation aussi des systèmes de valoration intégrée pour le budget public par exemple si on veut faire une réforme fiscale c'est important d'évaluer du point de vue des services écosystémiques l'influence que la fiscalité peut avoir dans les changements des comportements si on veut que les activités économiques par exemple les industries abandonnent certains comportements qui ne sont pas interdits mais qui ne sont pas très désirables du point de vue de l'environnement on peut leur imposer des impositions fiscales des impôts etc mais il faut qu'on compondère les avantages et les inconvénients et les services écosystémiques peuvent servir à cette comparation finalement ce sont les derniers exemples les objectifs politiques quand on veut rendre les politiques plus amicables pour l'environnement ça doit être fait en respectant certaines procédures certaines pas pour que ça puisse être acceptable du point de vue démocratique du point de vue d'une société comme nous avons démocratique donc si les pouvoirs publics veulent faire passer le point de vue le point de vue le point de vue